Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un film que l'on n'attendait pas, qui a reçu la palme d'or du 52e festival de Cannes. Rosetta, des cinéastes belges Luc et Jean-Pierre Dardenne, le jury présidé par le canadien Cronenberg, a pris cette décision à l'unanimité. Double triomphe pour Rosetta, puisque son actrice a reçu aussi le prix d'interprétation féminine. Michel Vial, Benoît Véran. Une palme d'or, Rosetta, de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Une palme d'or inattendue s'il en est, la première en tout cas pour la Belgique. Loin des strass et des paillettes, le jury du 52e festival a couronné un film âpre, un drame social proche du documentaire. Je vais essayer d'être aussi simple que le film qu'on a essayé de faire et je vous remercie beaucoup d'avoir aimé Rosetta. Rosetta qui vaut également à sa comédienne Émilie Dequenne le prix d'interprétation féminine. C'est difficile, pardon. Je reprends mon souffle, une seconde. Là déjà je voudrais embrasser ma famille qui doit certainement boire à la télévision. Un prix décerné ex aequo à une autre comédienne non professionnelle, Séverine Canel. Interprète du second triomphateur de la soirée, l'Humanité de Bruno Dumont, également grand prix du jury et dont le comédien Emmanuel Chauté obtient le prix d'interprétation masculine. Ce qui est important c'est que ce cinéma là existe encore, cette espèce de folie qui font que les cinéastes sont des hommes qui marchent devant les publics et pas derrière et qui inventent des mondes et qui tendent les mains aux spectateurs. Moi c'est le palmarès le plus absurde que j'ai vu à Cannes. Je ne comprends rien, en fait on avait tout dans nos prédictions et pour cause, parce que vraiment je crois que le jury s'est complètement gouré. Il me semble que c'est un cauchemar à la Kronenberg. Je suis très consterné, surtout pour les comédiens. Je ne pense pas que dans les films qui ont été primés, il y en a qui vont vraiment sortir les gens de chez eux pour leur donner envie d'aller au cinéma. Exception faite pour Pedro Almodovar, pris de la mise en scène et pourtant plébiscité par les spectateurs et les critiques. Le jury 99 a en effet résolument joué la marginalité. Emprimant un cinéma certes novateur dans sa forme mais rugueux voire indigeste sur le fond, David Kronenberg, dont la voix est prépondérante, demeure fidèle à son goût pour la provocation et à la couleur grise d'une fin de siècle en quête de repères. Un jeu dangereux conçu sans doute au détriment d'un public pour qui le cinéma constitue encore le dernier remède contre l'amorosité.